Exceptionnellement, parce que nous sommes du côté italien aujourd'hui, nous allons faire un riz au lait à base de risotto. Sur 230 g de risotto, nous ajoutons uniquement 750 ml de lait demi-écrémé. 100 g de sucre fin. Ah ben voilà, nous allons couper les deux gousses de vanille en deux pour enlever les grains. Par contre, si vous n'avez pas de vanille disponible ou vous trouvez que c'est un peu trop cher, les gousses de vanille, vous pouvez toujours utiliser de la vanille synthétique ou de l'essence, tout ce que vous avez en disponibilité. Ici, nous ne travaillerons pas à 120 degrés, nous descendrons à 100 degrés. Et puis, nous débuterons à 35 minutes. Voilà, on est parti. Voilà, nous enlèverons le plat. Le riz, il doit devenir très compact, très ferme. Maintenant, nous allons défaire le riz qui est coagulé au fond, avec un presse-purée. On peut prendre une cuillère également ou une fourchette, mais c'est très facile avec le presse-purée. Uniquement enlevé, en fait, pour tout défaire et pour bien mélanger. Et puis, nous terminerons la cuisson en 30 minutes à 100 degrés. Voilà, nous allons préparer le fond de notre petit gâteau à riz. Ici, nous avons mis l'alcool. En fait, c'est un genièvre de fraise qui s'appelle le vlésbés. À cela, nous ajoutons des petits biscuits spéculoos aux amandes. Bien mélanger le tout. Et ceci va devenir le fond de notre petit gâteau au riz. Voilà, le riz, il est froid à présent. Un peu trop ferme, mais ça doit être comme ça. Voilà, nous allons ajouter à cela 300 grammes de mascarpone. C'est un peu le moment le plus difficile, parce qu'il faut vraiment bien mélanger les deux ingrédients. Il faut presque un homme comme Sven pour bien pouvoir mélanger de tout. Voilà, cuisiner, c'est un jeu culinaire. On va rendre la tâche à Sven encore un peu plus difficile. Nous allons ajouter encore 100 grammes de poudre d'amande. Ça doit vraiment être très ferme, bien ferme, parce que sinon, nous ne pouvons pas obtenir un beau petit gâteau à la fin. Voilà, une bonne cuillère à soupe au fond de l'anneau de décoration. Il faut quand même avoir un beau petit fond. Maintenant, le riz bien ferme au fond. Faire une bonne couche de riz. Voilà, encore un produit belge. Voilà. Un petit morceau de chocolat fondant. Bien le râper au-dessus du riz. Et en même moment, nous pouvons décorer l'assiette. Ceci, en fait, nous sommes occupés à la minute, mais faire les petits gâteaux, nous pouvons bien faire d'avance. Ah ben voilà, on voit encore un ingrédient. Voilà, à nous deux, on va enlever l'anneau. Voilà. Une coopérative. Voilà, saupoudrer les gâteaux pour terminer avec les amandes effilées grillées. Et voilà. On va goûter cela, nous tous. Bon, on va danser l'anneau. Ok, on peut on là, on va danser l'att calls. Pendant d' designated une salle Sous-titrage Société Radio-Canada